Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Marvin Anthony et d'Adrien Laurent. Vous les connaissez sûrement tous, Marvin a participé à la toute dernière saison des Marseille contre le reste du monde et cette saison a été assez mouvementée pour lui. Malheureusement, il n'est pas resté très très longtemps dans l'aventure. En effet, dès les tout premiers instants, il s'était fortement embrouillé avec Greg. Puis lorsque Maëva a intégré l'aventure, il s'était rapproché d'elle. Concernant Adrien Laurent, souvenez-vous, durant le confinement, il s'est fait pas mal remarquer, notamment à cause de ses live Instagram. Et d'ailleurs, à la suite de cela, son compte Instagram a été supprimé. Il se trouve qu'Adrien Laurent a décidé de sortir du silence et il s'est confié sur Snapchat. En effet, sans prononcer aucun nom, il a révélé qu'un ami l'avait trahi et que cela lui avait fait beaucoup de peine. Et cette personne en question n'est autre que Marvin Anthony. En effet, à l'époque, lorsque Marvin avait participé au Marseille contre le reste du monde, il n'avait pas du tout prévenu Adrien. Et Adrien l'avait vécu comme une trahison. Et il semble que cela se répète, puisqu'actuellement Marvin est sur le tournage des Princes et des Princesse de l'Amour et il l'aurait également dit à personne. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications d'Adrien. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Il se reconnaîtra les gars, il se reconnaîtra. Ne vous inquiétez pas, il se reconnaîtra fort. Pas besoin de dire qui c'est. Pas besoin de dire qui c'est les gars. C'est dommage, putain, c'est dommage. Je vous jure. Je vous jure, c'est dommage. Frère, on a tellement fait de dinguerie ensemble. Tellement fait de dinguerie ensemble. Mais frère, je ne le reconnais plus. Je suis la fille de ma mère. C'est incroyable. Je ne le reconnais plus, mais plus frère. Moi les gars, il faut savoir que genre des amis très proches, très 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 proches, je compte ça sur le dos d'une main. Parce que c'est très compliqué de rentrer dans mon cercle d'amis. Moi c'est très compliqué. Tu vois. Pour moi, voir une personne tous les jours, H24, etc. Faire des dingueries ensemble, voyager. C'est rare. C'est très rare. Mais quand tu es dedans, normalement tu ne sors plus. Normalement tu ne sors plus que ce cercle d'amis. Et c'est pour ça que c'est grave dommage. C'est grave dommage. Tu es le pote que tu peux voir tous les jours. Tous les jours, ça ne te lasse pas. Tous les jours, tu le vois. Tu golleries. Tu sais exactement comment il pense. Tu as des délires de fou. Tu tapes des barres de gueudins. Il n'y en a pas beaucoup ça. Et moi je suis très compliqué en amitié les gars. Je suis très compliqué. Pour que je puisse voir une personne tous les jours, partir en vacances, taper des barres, parler H24, faire des facetimes ensemble. C'est vraiment, tu es mon bébé, tu es mon amour. Genre les gars, je ne suis pas en train de le clasher. Ce n'est pas un clash du tout. Mais je trouve ça juste dommage. Toutes les barres qu'on s'est tapées. Tout ce qu'on a fait ensemble. Toutes les go qu'on a serrées ensemble. Putain. Tous les voyages qu'on a fait. Les barres qu'on s'est tapées. Les fous rires. Quand on se chauffait à une heure et demie. Et puis on va en te bois. Tac, tac. Non. Ça part en fumée. Ça part en fumée. En tout cas, la famille, ça arrive. C'est la vie. Yes, sir. Mais n'oubliez pas une chose. The 80 Show is Buck. Salam, mon pote. Yes, sir. Sous-titrage Société Radio-Canada